professionnel de l'entreprise. Voilà, j'ai compris, ouais. Et pardon. Et donc, j'ai créé ma société de conseil il y a quelques mois pour passer de l'autre côté et accompagner les chefs d'entreprise à financer leurs projets, leur développement et dans tous leurs besoins de trésorerie aussi, à court, moyen terme. Donc voilà, et j'ai aussi cette expertise sur l'épingle salariale que j'ai pu bénéficier en tant que salarié et que j'ai pu aussi proposer et mettre en place auprès de mes clients d'entreprise. Donc on va pouvoir voir ensemble. Alors, c'est parti. Donc, l'épingle salariale, il y a trois aspects. Donc l'amendement, la participation et l'intéressement. Donc le principe, c'est de se verser une prime mais défiscalisée. En gros, l'idée, c'est vraiment de pouvoir bénéficier d'un revenu complémentaire mais tout en bénéficiant d'une fiscalité qui est plus attractive, plus souple et de compléter ou de trouver une alternative à la prime actuelle classique qui est assez lourde fiscalement. Donc, c'est un dispositif qui est assez méconnu puisqu'assez complexe mais vraiment qui est excellent et qui bénéficie de beaucoup d'avantages. Donc on va le voir par la suite et qui bénéficie d'un double avantage fiscal aussi bien pour l'employeur puisqu'en tant qu'employeur sur cette prime, vous bénéficiez d'une exonération de charges patronales et aussi bien pour le bénéficiaire donc soit le salarié soit le chef d'entreprise on va le voir dans un second temps puisqu'il bénéficie il peut aussi bénéficier ou bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu. Alors, j'insiste sur ce point puisque ce dispositif n'est pas uniquement réservé aux salariés. C'est aussi tout l'intérêt c'est de pouvoir en fait en faire bénéficier aux dirigeants qu'ils soient salariés ou non et tous les mandataires sociaux de l'entreprise que ce soit directeur général gérant le conjoint du chef d'entreprise ou aussi les associés mais il faut par contre que les associés aient vraiment un rôle dans l'exploitation c'est-à-dire qu'ils soient vraiment impliqués au sein de l'entreprise c'est-à-dire qu'un associé investisseur seulement ne pourra pas en bénéficier mais par contre un associé qui a un rôle au sein de l'exploitation de l'entreprise pourra lui en bénéficier donc c'est quand même assez large et quand même assez avantageux. Donc la participation premier aspect donc le principe c'est une prime qui est versée par l'entreprise mais qui est exonérée donc de charges patronales et salariales mais avec une idée assez différente c'est le partage du bénéfice de l'entreprise que bien sûr les salariés en fait ont permis de réaliser et donc par contre qui va dépendre qui va dépendre d'une formule légale c'est-à-dire qu'il y a un minimum qui est imposé c'est pas un montant que vous déterminez au hasard enfin au hasard que vous pouvez déterminer à la hausse mais en tout cas il y a une formule qui impose un certain minimum et qui va dépendre en fait des résultats financiers la performance en fait de l'entreprise bon forcément ce montant va être indexé sur le chiffre d'affaires sur le résultat donc il reste quand même cohérent je vais vous l'éluer tout de suite après via un exemple et alors ce qu'il faut aussi garder à l'esprit c'est la participation donc la réserve de participation elle doit être soit uniforme donc la même pour tous les collaborateurs chefs d'entreprise dirigeants les bénéficiaires soit on peut l'adapter en fait des salaires et en fonction de la durée de présence donc ça c'est quelque chose qu'on peut ajuster en fonction du projet et la stratégie du chef d'entreprise au niveau du versement on va le voir aussi après il y a deux options c'est soit directement sur votre compte personnel en tant que bénéficiaire mais là par contre vous allez être forcément fiscalisé au titre de l'impôt sur le revenu il y a uniquement l'employeur donc qui va être exonéré de charges patronales et salariales ou alors vous avez le choix de verser cette participation sur votre compte spécifique plein d'épeintes salariales c'est comme un compte bancaire on va le voir tout de suite après et donc là vous bénéficierez de cette fameuse exonération d'impôt sur le revenu donc on va l'illustrer tout de suite après par un exemple si voilà on prend l'exemple d'une entreprise qui réalise 500 000 de chiffre d'affaires avec un bénéfice de 20 000 euros et un effectif de trois personnes alors pour la participation donc la formule légale va indiquer à peu près donc une réserve par an au total de 5 500 euros donc vous bénéficiez de l'exonération de charges patronales mais vous avez toujours par contre la CG CRDS qu'on ne pourra pas malheureusement retirer et donc ce qui représente en net 1655 euros à se partager entre les trois salariés voilà s'il y avait quatre salariés ce serait 5 500 divisé par 4 ou par 5 en fonction du nombre de l'effectif ça ne dépend pas du nombre de l'effectif ça dépend vraiment des performances financières de l'entreprise donc voilà je reprends aussi l'exemple petit schéma donc la participation qui est soit versée sur le compte personnel soit sur le compte spécifique plan d'épargne salariale donc avec exonération ou alors fiscalité c'est sur le compte personnel donc voilà pour la participation ensuite on va s'intéresser justement à l'intéressement alors l'intéressement le principe est un peu différent qui n'est pas basé en fait c'est toujours la même chose donc une prime versée exonérée de charges patronales mais par contre qui va être un peu différente dans l'esprit c'est à dire qu'au lieu de se baser sur les performances financières et la redistribution des bénéfices elle va se baser en fait sur des performances et sur des objectifs qui vont être déterminés c'est à dire que en fonction de votre activité vous allez déterminer un niveau d'objectif par exemple la hausse du chiffre d'affaires la hausse des ventes la hausse des contrats ça peut être aussi qualitatif sur la réduction des stocks ou des charges externes ou l'électricité bref il y a tout un cahier des charges qui peut être défini et qui va s'il est atteint et seulement s'il est atteint va permettre de développer cet enveloppe ce qui permet aussi de motiver un peu différemment votre équipe et de bénéficier d'une emploi défiscalisée pour l'employeur donc alors pour la participation à l'intéressement le plafond c'est 30 000 par bénéficiaire vous avez un peu de marge donc c'est 30 000 plus 30 000 60 000 donc voilà quand même de quoi faire et alors toujours aussi au niveau de la répartition de l'intéressement le même principe que pour la participation donc uniformité entre tous les bénéficiaires ou alors proportionnelle au salaire et à la durée de présence avec toujours ce même choix soit de le verser sur le compte du bénéficiaire son compte personnel mais qui va être fiscalisé à l'impôt sur le revenu ou alors ce choix de le placer sur le compte spécifique plan d'épargne salariale donc toujours illustré par un schéma on va regarder ça ensemble donc on prend toujours l'exemple d'une entreprise qui va réaliser 500 000 de chiffre d'affaires là on va se baser sur la masse salariale qui représente 100 000 euros et toujours en effectif de 3 personnes donc là on a pris l'exemple de 10% le montant de 10% de la masse salariale donc le montant va être de 10 000 euros donc là le montant est libre il ne dépend pas d'une formule comme pour la participation c'est à vous de définir le montant par contre voilà l'objectif enfin le montant va être débloqué uniquement si l'objectif est atteint par exemple vous êtes en début d'année en janvier on fixe ou alors novembre-décembre vous fixez votre ligne de route votre enveloppe pour l'année 2022-2023 et si les objectifs sont atteints tout de suite l'intéressement est débloqué donc là l'objectif c'est plus de 10% du chiffre d'affaires vous êtes trois dans l'entreprise si l'objectif est atteint l'enveloppe est débloquée et vous bénéficiez donc de 3 000 un peu plus de 3 000 euros puisqu'il y a toujours cet aspect de CSRDS qui malheureusement est toujours présent de 9,7% donc voilà l'intéressement qui soit débloqué sur le compte personnel soit sur le compte plan d'épargne salariale on va le voir je l'ai schématisé juste après donc dernier aspect l'abondement donc là le principe est un peu différent alors c'est toujours un peu le même esprit c'est à dire que c'est une prime qui est versée par l'entreprise et qui est exonérée de charges patronales mais par contre qui est obligatoirement versée sur ce compte spécifique plan d'épargne salariale vous n'avez pas la possibilité tout de suite de le verser sur votre compte personnel et cette prime c'est important elle est conditionnée à un versement préalable du bénéficiaire je m'explique c'est à dire que pour que l'employeur puisse verser cette prime le bénéficiaire va devoir au préalable verser donc alimenter alimenter son compte plan d'épargne salariale on va le voir sur un schéma après c'est à dire que c'est son versement qui va déclencher l'abondement donc c'est la prime c'est ce qu'on appelle la prime donc la contribution financière de l'entreprise donc le versement du salarié va déclencher la prime de l'entreprise donc cette prime par contre dépend d'un taux donc d'un taux qui est fixé ça va de 0 à 300% si le taux est de 100% si le bénéficiaire verse 1000 euros sur son compte plan d'épargne salariale ça va déclencher donc 100% 1000 euros d'abondement de contribution de l'entreprise donc ça ce taux et le maximum évidemment le plafond est fixé par le chef d'entreprise forcément les moyens ne sont pas limités avec un plafond d'un peu moins de 10 000 euros par bénéficiaire donc vous avez participation 30 000 intéressement 30 000 et l'abondement un peu moins de 10 000 euros donc vous avez quand même une enveloppe assez large sachant que je le répète pour l'abondement le versement n'est pas conditionné à des performances financières de l'entreprise ou alors à des objectifs à atteindre là c'est vraiment une prime qui est versée mais par contre qui va être conditionné à un versement au préalable du salarié ou du bénéficiaire alors on va le voir c'est un peu plus simple grâce à un schéma donc vous voyez donc la société X avec donc le bénéficiaire à droite donc vous avez soit son épargne personnelle donc épargne personnelle c'est sur votre compte vous faites un virement directement ou une carte bancaire peu importe sur votre compte spécifique plan d'épargne salariale alors ce compte spécifique plan d'épargne salariale fonctionne comme un compte bancaire vous avez un identifiant un mot de passe c'est exactement le même principe par contre c'est vraiment sur une autre plateforme mais voilà c'est votre compte personnel en tant que dirigeant chez une entreprise ou en tant que salarié et c'est vous qui le pilotez comme vous l'entendez vraiment donc ça il faut bien l'avoir à l'esprit donc alors le principe donc vous avez soit votre épargne personnelle soit la participation à l'intéressement si elle a été mise en place ce qui est facultatif évidemment donc là dans l'exemple on va verser 1000 euros sur ce fameux compte plan d'épargne salariale pas sur le compte personnel pour la participation à l'intéressement et qui va déclencher l'amendement défini au préalable bien sûr pour les chefs d'entreprise donc là dans l'exemple on a pris 100% donc ces 1000 euros vont déclencher donc un amendement donc une contribution financière 2000 euros sur ce fameux compte plan d'épargne salariale moins la CSG CRDS bien sûr c'est pour ça qu'on retrouve un solde de 1900 euros donc ces fonds sont bloqués par contre pendant 5 ans voilà minimum mais vous pouvez aussi les débloquer de manière anticipée donc il y a beaucoup de conditions on va les voir tout de suite après pour que ce soit plus clair donc une fois que les fonds sont débloqués et c'est là que l'exonération d'impôt sur le revenu qui intervient c'est-à-dire que là c'est donc à l'entrée exonération de charges patronales et à la sortie au bout des 5 ans ou de manière anticipée j'insiste si vous sortez de manière anticipée grâce à un déblocage une des conditions vous êtes exonéré d'impôt sur le revenu bien sûr c'est la condition donc là vous récupérez vos fonds et vous pouvez les employer exonération fiscale alors je vais faire un petit comparatif par rapport à une prime classique pour que vous puissiez un peu réaliser et mesurer un peu l'écart qui est significatif pour une prime classique de 1000 euros en termes de coût pour l'entreprise ça va représenter 1450 euros ce qui n'est pas négligeable et après à la sortie en termes de fiscalité sur l'impôt sur le revenu très rapidement vous êtes à la tranche à 30% et après en fonction des revenus vous montez 41-45 et donc en net sur une prime de 1000 euros vous allez percevoir en tant que dirigeant ou salarié uniquement 540 euros ou 460 euros donc on voit que l'efficacité elle est quand même très faible alors que pour un coût équivalent pour l'entreprise donc un peu voilà 1500 euros vous récupérez grâce à l'épargne salariale en net 1354 euros donc vous voyez que quand même l'écart est loin d'être négligeable et quand même significatif et clairement avantageux au niveau des conditions de déblocage tout à l'heure donc ce que je disais donc la première tranche de 0 à 3300 euros c'est 5 ans minimum sauf de manière anticipée sur la colonne de gauche et celle d'en dessous donc vous avez le mariage le pax la rupture du contrat de travail divorce création d'entreprise et surtout l'acquisition et la construction de la résidence principale donc ça ça vous permet de débloquer vos fonds de manière anticipée donc ça c'est pour la première tranche donc on a vu tout à l'heure que le maximum c'était un peu moins 10 000 euros donc 9 871 euros donc pour la tranche qui va de 3290 à 9871 donc pour les 6581 donc 6581 restants là le déblocage c'est la retraite donc c'est plus contraignant mais par contre vous pouvez les débloquer toujours de manière anticipée sur la colonne des droites donc qui est plus réduite ou la colonne en dessous donc l'acquisition la résidence principale vous permet de débloquer la totalité de l'enveloppe donc là on parle que de l'avondement c'est vraiment important de l'avoir en tête donc voilà pour les déblocages anticipés pour un cas pratique à titre d'exemple si on prend par exemple une société holding puisque voilà il peut y avoir plusieurs objectifs différents c'est soit de l'en faire bénéficier ses salariés au niveau de la structure d'exploitation soit uniquement le chef d'entreprise avec son comité de direction qui veut en bénéficier lui et pas forcément en faire bénéficier ses salariés ça ça va vraiment dépendre de la stratégie et du choix du dirigeant il y a vraiment c'est vraiment assez souple c'est pour ça qu'il faut en discuter donc vous avez votre société vous pouvez verser il faut au moins un salarié bien sûr pour pouvoir en bénéficier et une précision importante si vous êtes dans la société TNS ou alors salarié plutôt dirigeant salarié vous ne pouvez pas en bénéficier c'est à dire qu'il faut au moins un salarié même à temps partiel ça fonctionne mais dans votre entreprise si vous êtes seul dirigeant salarié ça ne suffit pas il faut au moins un salarié supplémentaire que ce soit à temps partiel ou pas si vous l'incluvez au jour d'aujourd'hui vous n'avez pas de salarié il faudra attendre au moins 6 mois si vous décidez de salarié quelqu'un pour pouvoir bénéficier du plan d'épargne salariale ça on aura l'occasion d'en discuter n'hésitez pas à me solliciter ou me poser des questions si vous avez besoin de plus de détails donc là on met en place l'amendement sur la holding par exemple pour le dirigeant qui peut bénéficier de 5000 euros et donc il va venir abonder son compte plan d'épargne salariale ou sinon par exemple pour une société qui souhaite faire bénéficier ses salariés qui a mis en place la participation l'intéressement ou l'amendement donc là 500, 300 ou 1000 euros ça vous fait un seul de 1600 euros donc voilà il y a beaucoup de choses à faire tout dépend vraiment de votre stratégie et de votre structure juridique et financière donc c'est pour ça qu'il faut échanger voilà il n'y a pas de généralité c'est vraiment tout dépend de votre votre spécificité alors ces fameux fonds qui sont bloqués qui sont logés sur ce compte plan d'épargne salariale sont bien évidemment rémunérés moi je travaille donc avec Generali qui est vraiment un poids lourd et une figure historique un peu de l'assurance en France qui est solide et qui fonctionne le parcours est vraiment très fluide tout est digitalisé je fonctionne aussi avec la signature électronique donc vous pouvez tout gérer c'est vraiment fluide et l'intérêt c'est que vous pouvez piloter vous ou vos salariés c'est vraiment leur choix donc ça fonctionne un peu comme l'assurance vie c'est-à-dire que ces fonds qui vont être placés sur le plan d'épargne salariale c'est vous qui décidez soit d'être sur des supports plus safe donc plus prudents avec moins de risques ou alors plus équilibrés ou un peu plus dynamiques ça c'est vraiment vous qui décidez de votre allocation d'actifs ça on aura l'occasion aussi d'en discuter ensemble donc voilà vous avez vraiment c'est votre choix et vous avez un panel d'options qui est assez large ce qui vous permet après d'arriver un peu comme vous le sentez mais vous avez vraiment tous les supports que ce soit plus safe plus secure et un peu plus diversifié donc ça c'est vraiment mon choix voilà pour ma présentation j'ai terminé je sais qu'il y en a qui sont arrivés un peu en cours donc n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des zones d'ombre ou à éclaircir ou sinon tout est clair peut-être je pense que tout est clair puisque je n'ai pas de de questions je ne sais pas si tu vois des messages non non pas de questions tout est clair ah il y a Jean-Jacques Lépine qui dit que merci c'est très clair ah il pose on pose une question est-ce que tu rédiges l'accord d'intéressement oui bien sûr je rédige l'accord d'intéressement je m'occupe de la participation je m'occupe de tout ça tout à fait on va attendre encore un petit peu s'il y a des questions en tout cas voilà n'hésitez pas si vous avez des questions comme ça je viens à votre rencontre on échange on fait on fait le point un peu sur vos projets sur l'état de l'entreprise et comment ça pourrait correspondre au mieux de vos intérêts ou l'intérêt de votre équipe voilà l'idée c'est d'exploiter au mieux le dispositif pour que vous puissiez en bénéficier de la meilleure manière qui soit c'est vraiment l'intérêt donc voilà alors on demande merci est-ce possible d'avoir accès au diapositif ah oui du début de la formation alors oui le replay sera disponible sur le site internet donc dans les prochains jours et le le PowerPoint sera également disponible sur le site super n'hésitez pas même à me solliciter par mail ou à m'appeler qu'on puisse échanger donc voilà l'idée c'est vraiment de l'adapter en fonction de votre entreprise et de votre projet et de vos possibilités aussi tout le monde n'a pas la possibilité de mettre 3-4 000 euros mais l'idée c'est vraiment d'aller dans la durée pas forcément faire du one shot vous voyez j'accompagne des entreprises par exemple là typiquement sur 5 ans ils sont deux collaborateurs bon là c'est à hauteur de 10 000 euros mais ça peut aller très vite ça fait quasiment pour enfin pour 2 ça fait un peu moins de 100 000 euros au bout de 5 ans de manière enfin défiscalisé et en plus qui coûte moitié moins cher à l'entreprise c'est quand même loin d'être négligeable donc voilà il faut vraiment y penser c'est le seul dispositif qui existe qui est réservé aux entreprises donc voilà et quitte même à le mettre en place progressivement ça peut être 2 000 euros c'est très souple aussi vous pouvez l'adapter en fonction des années une année le mettre en place une autre année le supprimer ou le réduire ou l'augmenter en fonction de votre trésorerie ou des performances de l'entreprise c'est vraiment quelque chose qui est souple mais voilà qui est quand même assez avantageux c'est vraiment dommage de ne pas en profiter moi personnellement j'ai pu en bénéficier pour acheter ma résidence principale notamment bon aujourd'hui il n'y a quand même aucun dispositif qui vous permet de récupérer votre argent sans fiscalité c'est quand même assez exceptionnel en plus qui est rémunéré alors après ça c'est au choix c'est vous qui décidez mais voilà c'est quand même très avantageux on l'a vu tout à l'heure donc voilà n'hésitez pas à m'en parler si besoin je suis aussi présent pour vos projets de développement en financement moi l'idée c'est vraiment d'être votre directeur financier externe votre conseil financier et de vous partager un peu mon réseau mon expertise du monde bancaire pour vous accompagner dans vos projets dans vos investissements professionnels dans les solutions de trésorerie aussi puisque je m'occupe de tout ce qui est aussi avance de trésorerie dans le cadre de vos contrats de ce qui est gagné de ce qu'on fera de ce qui est marché donc je m'occupe vraiment de tout ça aussi donc voilà n'hésitez pas à me solliciter voilà l'idée c'est vraiment d'être le partenaire du développement de l'entreprise donc j'espère que ça a été clair un grand merci à tous merci beaucoup Tom pour la présentation et je vous ai mis du coup le lien vers le replay enfin vers les replay de nos visioconférences où le replay de celle-ci sera mis dans les prochains mots le replay sera disponible voilà en ligne si vous avez des questions n'hésitez pas à me faire un mail ou à m'appeler directement et je vous enverrai ou je vous ferai même une présentation sur place du dispositif donc vraiment n'hésitez pas il y a Nathalie qui pose une question le PEE est un moyen d'obtenir une rémunération défiscalisée de manière différée y a-t-il un moyen d'avoir cette rémunération de façon immédiate alors alors si vous tout dépend de quoi vous parlez en fait vous avez la participation l'intéressement et l'abondement en fait si vous voulez le PEE fait partie du compte spécial épargne salariale donc en fait si on parle de l'abondement et que l'abondement est uniquement versé sur ce compte spécifique plan d'épargne salariale vous avez deux tranches vous avez on n'appelle plus ça PEE aujourd'hui dans le cas de la lune de la finance c'est ce qu'on appelle PEE je vais en travailler sur mon écran vous avez le PEE c'est la première tranche et vous avez le PERCOLI c'est la deuxième tranche ce qui constitue en fait le total de l'abondement donc cet aspect abondement et l'abondement est uniquement versé sur le compte spécifique plan d'épargne salariale vous n'avez pas la possibilité de manière instantanée de le verser en fait sur votre compte personnel c'est uniquement la participation et l'intéressement que vous pouvez verser sur votre compte personnel mais par contre qui va être fiscalisé à l'impôt sur le revenu vous bénéficiez seulement de l'exonération de charges patronales et salariales l'intérêt en fait donc du compte plan d'épargne salariale et de l'abondement c'est à la sortie de bénéficier de cette exonération d'impôt sur le revenu voilà c'est la condition sine qua non donc c'est d'attendre pour la première tranche donc PUI jusqu'à 3300 euros 5 ans minimum ou alors de manière anticipée grâce aux conditions qui sont affichées sur le tableau mariage pax résidence principale rupture du contrat de travail divorce ou sur la deuxième tranche donc qu'on appelle percoli donc qui va en fait jusqu'à 9871 euros donc c'est fameux entre 3300 et 9008 donc les 6005 donc là c'est la retraite mais par contre de manière anticipée vous pouvez les sortir grâce à la résidence principale donc ce qui quand même arrive est censé arriver un peu plus tôt que la retraite bon après voilà les autres sont ne sont pas forcément très réjouissants c'est d'essai invalidité sur endettement donc voilà mais ce qu'il faut garder en tête c'est vraiment cette acquisition construction résidence principale qui vous permet de sortir de manière anticipée la deuxième tranche la première tranche jusqu'à 3000 euros 3300 euros c'est 5 ans ou alors de manière anticipée vous avez quand même des conditions plus avantageuses donc voilà mariage paxe j'ai des amis par exemple qui se sont paxés entre eux pour sortir les fonds bon voilà il y a il y a toujours des petites subtilités à connaître je ne sais pas si c'est idéal mais en tout cas pour la première tranche PE anciennement PE c'est quand même elle est plus simple à débloquer la deuxième tranche qui va donc de 3003 à 9008 est un peu plus difficile mais voilà la résidence principale aussi vous permet de les sortir de manière anticipée et de manière plus souple alors dans discussion je crois que j'ai vu des des messages je pense qu'on est bon si vous avez d'autres je vous remercie je suis content de voir que la présentation vous a plu n'hésitez pas à me faire aussi un feedback c'est toujours agréable d'avoir parce que c'est vrai que moi c'est quelque chose que je maîtrise que je connais dont j'ai l'habitude donc n'hésitez pas à faire un retour s'il y a quelque chose que je peux améliorer qui n'est pas forcément très clair donc voilà n'hésitez pas à me solliciter j'organise aussi des présentations en entreprise auprès du dirigeant des chefs d'entreprise donc voilà je reste à votre disposition un grand merci à tous et puis au plaisir pour une prochaine rencontre merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...